Musique 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 Hello les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes essentielles, enfin mes découvertes et favoris beauté green, sachant que depuis le mois de septembre, j'ai décidé en fait de vraiment faire un super tri dans tous mes produits de beauté et de ne garder que des produits qui soient vraiment hyper propres et clean. en compo, soyez assez indulgente parce que j'ai remarqué que ça faisait 4 ans que je n'avais pas fait de vidéo, la dernière sur Youtube date de 2014 je crois, donc voilà, je vais essayer de faire ce que je peux mais ça fait pas mal de temps donc je n'ai plus du tout l'habitude, j'ai même mis 3 heures à trouver les réglages sur mon réflexe pour faire une vidéo, c'est pour vous dire. Le premier produit dont je vais vous parler c'est celui-ci, donc c'est le nettoyant purifiant de Tata Harper, alors celui-là je l'ai acheté cet été, je l'ai terminé, là d'ailleurs gros point négatif, le flacon est super beau, il est en vert avec une pompe, par contre pour aller terminer le produit c'est juste infernal, c'est-à-dire que là en fait je l'ai fini mais il en reste plein sur les bords et c'est quasi impossible de réussir à récupérer le produit à l'intérieur. L'odeur est dingue, personnellement j'adore, c'est une odeur de plante assez prononcée mais que j'aime beaucoup. Ce produit-là, autant vous le dire, c'est vraiment clairement un favori, je l'ai adoré, seul bémol son prix qui fait que je ne l'ai pas racheté, donc j'en ai acheté un autre dont je vous parlerai après. Son prix c'est 75€ chez Oh My Cream, je trouve ça un petit peu cher, donc je ne l'ai pas racheté. 75€ dans un nettoyant, sachant qu'il m'aura duré environ 2 mois, ça fait quand même un sacré budget. Après je dois dire qu'il est vraiment top en termes de qualité, il a toutes les qualités qu'on attend de ce produit-là, c'est-à-dire que si vous avez une peau mixte à grasse avec des imperfections, il est parfait. Par contre 75€ le flacon pour 2 mois, je me le rachèterai de temps en temps, mais je ne vais pas le mettre dans ma routine permanente parce que franchement c'est un peu cher je trouve. mais excellent produit. Ensuite, deuxième produit dont je vous ai déjà parlé, j'ai fait un article sur le blog, c'est le baume démaquillant de Oh My Cream que juste j'adore. Il a une odeur d'avoine hyper prononcée je trouve. J'adore son odeur. Donc c'est coco, avoine et jojoba. Perso je trouve qu'il sent beaucoup l'avoine, mais pour le matin autant vous dire que c'est génial. Je l'utilise donc en double nettoyage avec un autre produit dont je vais vous parler en suivant. Celui-ci c'est mon deuxième tube que je rachète puisqu'il coûte 29€ les 150ml. Donc franchement je trouve ça hyper raisonnable. Il est juste, mais c'est un bonheur à l'application. C'est une crème très onctueuse, assez épaisse, qui démaquille juste parfaitement. Voilà donc celui-là gros gros plus. J'ai un article sur le blog donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais franchement super produit que je vous conseille vraiment. Il est super, il a un prix super raisonnable et la compo est vraiment assez cool. Donc j'avais regardé sur Inseed Beauty. Moi je n'utilise pas Yuka, je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent Yuka. Personnellement je ne l'utilise pas. J'utilise Inseed Beauty et j'avais adoré ce produit. Ensuite, deuxième produit justement que j'utilise en complément avec celui-ci pour remplacer le Tata Harper que je vous présentais en premier. C'est le Vital Foaming Cleanser de Nuori. Donc on ne va rien voir. Donc ce produit-là en fait, Nuori c'est une marque qui je crois, si je ne dis pas de bêtises, travaille beaucoup sur les fruits, les acides de fruits, les enzymes etc. Ça c'est une mousse nettoyante, donc j'utilise en deuxième étape de mon double nettoyage. Du coup en fait, je viens appliquer ce produit pour vraiment parfaire le nettoyage après mon démaquillage. Je l'utilise sous la douche, il est génial. J'en prends deux pompes quand vraiment j'ai beaucoup de make-up. Sinon une pompe ça suffit et le matin si vous avez juste besoin de vous rafraîchir le visage, une pompe c'est largement suffisant. Pareil, niveau compo, je crois que la marque est quand même assez clean. Elle se base sur des actifs essentiels et elle met juste le strict minimum dans les produits. Donc ça je dois dire que c'est assez cool. En termes de prix, pareil, c'est assez raisonnable. Bon tout est relatif mais je crois qu'il coûte 28€ ce produit pour 100ml. Donc chez Oh My Cream, pareil, franchement voilà, je l'aime beaucoup. Il sent très fort les fruits, il n'a pas d'action sur les imperfections par contre. C'est un peu ce que je lui reproche, il a plus une action coup d'éclat. Maintenant voilà, c'est un super produit, je l'aime beaucoup donc vraiment je vous le conseille aussi. Alors après, pour les nettoyants, j'ai testé, alors ça c'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé sur Instagram je crois, c'est le Cleansing Gel. Donc ça c'est une miniature qu'on a offerte chez Oh My Cream. C'est le Cleansing Gel de Suzanne Kaufman. Alors moi je l'avais testé de mémoire il y a 2 ou 3 ans, enfin bref, quand la marque est arrivée chez Oh My Cream. Je l'avais trouvé un petit peu sec à l'utilisation, pas très agréable, pas très crémeux, pas voilà. Et en fait, au final je l'ai réutilisé là en test et il est génial. Et ce que me disait justement la conseillère chez Oh My Cream, c'est que quand vous n'avez que ça, vous partez en voyage, vous emmenez juste ça, il peut servir de double nettoyage dans le sens où il peut démaquiller en première intention et après venir parfaire le nettoyage en l'utilisant une deuxième fois. Donc super produit aussi. Je crois que pareil, il n'est pas très très cher il me semble. Je crois que c'est un flacon de 100 ou 150 ml et qui coûte une trentaine d'euros je crois de mémoire. Je ne l'ai pas encore acheté en full size donc je ne suis pas certaine. Mais franchement il est pas mal du tout et pareil, je vous le conseille parce qu'il est vraiment cool. Ensuite, alors un deuxième produit dont je vais vous parler, c'est du make-up cette fois-ci. Donc, alors moi je n'ai pas acheté, c'est la poudre de... Bon, elle est quasiment terminée d'ailleurs. C'est la poudre minérale pressée de chez Janirdale. Donc, moi j'ai la teinte satin. Je l'avais acheté cet été, juste avant l'été. Donc là, je recommence à pouvoir l'utiliser puisque je ne pouvais plus trop l'utiliser au niveau de la couleur. Elle était un peu trop claire. Pareil, hyper clean en compo. Assez cher par contre, je crois que de mémoire c'est 50 ou 59 euros la recharge. Donc, super cher quand même. Donc, je ne suis pas sûre de la racheter non plus. Et gros gros bémol sur ce produit-là, c'est pour ça que c'est dans un packaging aussi moche parce que c'est une recharge quoi. Ils vous vendent le boîtier à part, donc ce qui en soi ne me choque pas. Au contraire, enfin voilà, quand on n'achète que la recharge, c'était très bien. Sauf que le boîtier coûte 15 balles de mémoire et qu'il est en plastique. Voilà, c'est-à-dire que quand je l'ai vu, j'allais pour l'acheter. Je l'ai eu dans les mains et je me suis dit, bah non en fait, 15 euros, un truc en plastique, on dirait un jouet de Barbie. Franchement, alors Janet Hirdale, très très bon produit, super contente. Par contre, niveau packaging, 15 euros, le boîtier en plastique, bah moi j'ai dit non. Donc voilà, pour l'instant j'utilise ça mais je pense que je vais passer sur la marque Gja Airways qui est vendue chez My Cream aussi, qui est du make-up aussi assez naturel. Cher par contre, assez cher. Mais pareil, qui vend des recharges. Donc voilà, je pense que je testerai mais ça, très très bon produit. Si vous voulez tester pour vous faire une idée, je vous le conseille. C'est un super produit aussi. Ensuite, alors, niveau favori, c'est pas du tout une découverte. Pareil, c'est une miniature que j'ai, c'est le masque resurfaçant de chez Tata Harper. Bon, je vous l'avais présenté sur le blog, pareil. Bon là, il m'en reste assez peu. C'est un produit que j'adore. Voilà, il a une odeur qui est dingue. Que j'adore. Enfin, tous les produits Tata Harper en règle générale, j'adore les odeurs. Et voilà, c'est un super produit qui coûte assez cher comme tous les produits Tata Harper. Mais très très bon masque. Donc si vous voulez vous faire plaisir, d'autant plus que je crois avoir vu les coffrets de Noël arriver chez My Cream. Et franchement, ils sont assez dingues. D'ailleurs, je crois qu'il y a une version genre huge de ce produit-là, une version en full size, mais plus plus. Un gros gros pot. Personnellement, moi les masques, j'en fais pas assez souvent pour acheter un énorme pot parce que sinon ça se perd. Mais voilà, super produit si vous voulez le tester, il est top aussi. Et après, les derniers produits dont je vais vous parler, donc c'est du make-up. Alors ça, c'est un super coup de cœur que pour le coup, je vais racheter. Le packaging n'est pas cheap, contrairement à ce qu'on pourrait attendre de la marque, puisque c'est Janir Dale aussi. Donc ça pareil, je vous ai fait un article aussi à son sujet, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. C'est un mascara et franchement, bon là on va absolument rien voir je pense, voilà, parce que le focus ne se fait pas trop. Mais franchement, il est super, il est vraiment facile à travailler, on peut le travailler en multi-couches. Donc moi perso, j'en mets 2-3 couches pour vraiment avoir un effet assez prononcé. Et je trouve qu'il est génial. Pareil, c'est un mascara green, donc pas de cochonnerie dedans, très très bon mascara. Voilà, je pense que le plus simple c'est d'aller voir l'article que je lui ai consacré, mais il est vraiment top. Je l'aime beaucoup. Et ensuite, niveau make-up, donc bon là en ce moment bien sûr, j'ai des petits boutons partout, puisque je suis dans ma période sympa du mois. Youpi ! Sinon, niveau make-up, j'utilise toujours la crème teintée Laura Mercier en teinte nude. Je vais la finir, je ne vais pas la racheter parce qu'elle n'est pas ultra clean en compo, donc je vais essayer de me pencher du côté de Jen Hirdaïl qui je crois a une crème teintée. Enfin bref, je vais regarder ce qu'il y a côté make-up un peu plus green. Ça, je vais quand même la finir parce que voilà, ça coûte quand même un certain prix, même si là c'est ma meilleure amie qui me l'a offerte cet été. Mais bon, je l'aime toujours autant au niveau de son effet, de l'application, etc. C'est juste un produit que j'adore, je vous en ai parlé, ça fait des années que je vous parle de Laura Mercier et c'est une marque que vraiment j'apprécie énormément. Mais voilà, je pense que je vais bientôt lui céder sa place à un produit plus naturel. Et sinon, juste rapidement, niveau make-up, un produit qui n'est pas green malheureusement mais que j'adore. Bon là, il est quasiment terminé d'ailleurs. Si vous avez besoin d'un crayon à sourcils qui franchement fait super bien le job et ne coûte pas un bras, je vous invite à aller voir celui-ci, c'est un Sephora. Bon là, bien évidemment, il n'en reste pas grand-chose. Mais c'est un super produit qui coûte, je ne sais plus, mais franchement, pas grand-chose du tout. Et après, sinon, niveau anti-cerne que j'utilise en ce moment, c'est un correcteur d'ailleurs. C'est le correcteur Bobby Brown en teinte Peach Bisque que j'utilise depuis pas mal de mois maintenant. Il n'en reste pas beaucoup, je suis en train de le creuser. Je vais le terminer, pareil, je ne vais pas le racheter parce qu'il n'est pas naturel non plus. Par contre, je pense me tourner vers le RMS Beauty dont j'ai pas mal entendu parler, le Uncover Pau, je crois. Undercover, enfin bref, je ne sais plus exactement le nom. Mais le RMS Beauty a une super réputation, donc je pense que je vais tester en suivant. Et sinon, rien à voir, mais là, ce matin, je me suis bouclée les cheveux avec un outil que j'avais oublié puisque je l'avais perdu dans mon dernier déménagement quand il était dans un carton je ne sais où et je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. C'est le fer à lisser GHD. Alors la référence exacte, je n'en ai aucune idée. Je vais vous trouver ça et vous mettre ça en barre d'infos. Mais franchement, il est super. Il fait un effet boucle qu'on peut bien évidemment travailler au doigt. Moi, là, j'ai fait mes boucles il y a peut-être deux heures. Et j'ai travaillé au doigt pour que ça ne fasse pas en effet boucle trop dessinée, trop fake entre guillemets. Mais voilà, super, super outil. Enfin, GHD franchement, en vrai, on est rarement déçus quand même. Donc voilà, ça, je voulais vous en parler. Voilà, j'ai terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits naturels, beauté green, vraiment ultra cool, qui ne coûtent pas un bras. Ça, c'est un autre défi parce que franchement, en règle générale, si on veut du green, ça coûte un bras. Voilà. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une super journée.